Salut, c'est Peter Corneli. Alors, on vient d'arriver à Badallon pour la Copa de l'arrêt, on vient d'arriver à l'hôtel. On a juste mangé, on a fait un petit meeting et quelques interviews pour les personnes, les joueurs qui étaient concernés. Dès ce soir, on se prépare déjà pour le match de demain contre Valence. C'est un gros match. Il faut absolument gagner si on veut aller plus loin. Si on veut gagner la coupe, il faut gagner les trois matchs. Donc Valence en premier, puis après, ça sera soit Barcelone, soit Malaga. C'est absolument important d'aller à fond et d'être concentré demain sur ce premier match. On part forcément en favori, mais on sait que sur ce genre d'événement, il y a toujours des surprises. On a vraiment remis les points sur Léhi ce soir pendant le meeting. Le coach a vraiment assisté sur ces points-là, justement d'être concentré, de se donner à fond et de jouer notre jeu. Parce que si on joue notre jeu, il n'y a aucun souci, on gagnera ce match. Demain à 18h30, game contre Valence. Bon voilà, on est quelques heures avant le match. Il est 13h30, je m'apprête à aller à la sieste pour me préparer au mieux pour le match. Premier match contre Valence, donc c'est un match qui est relativement tôt. On n'a pas forcément l'habitude de jouer à cette heure-là. On a fait le shooting ce matin, on vient de manger et du coup là, on va se reposer en fait quelques heures avant de partir pour le match. Pour moi, c'est un match important. Forcément, j'ai envie de faire des bonnes choses pour qu'on gagne, tout simplement. J'ai envie de briller, ça c'est normal. Toujours dans l'objectif de progresser, voilà, je vais vraiment me concentrer sur les choses simples. Me concentrer sur aller au rebond, aller sur les courses. Vraiment essayer de me jeter sur tous les ballons. Si j'ai un tir ouvert, ne pas hésiter à le prendre. Voilà, faire tout ce que je sais faire et de le faire bien. C'est ce qui me permettra en fait de bien démarrer mon match et puis d'aider au mieux surtout l'équipe à pouvoir gagner. Avant les matchs, je fais souvent de la méditation. Ça me permet de faire baisser un peu le stress du match ou l'anxiété que je peux avoir. Je suis quelqu'un qui a tendance à s'être un peu anxieux avant les matchs, qui pense à ce qu'il va faire, etc. Donc voilà, plutôt que de penser justement à tout ça, je préfère faire baisser ce flow de pensée-là en faisant donc la méditation. Et du coup, ça m'aide beaucoup. J'aime bien aussi me mettre un peu par terre, regarder par la fenêtre. Souvent, on est dans les hôtels, on a des billes vitrées comme ça et là, en plus, on a la chance d'avoir vraiment une belle vue et juste regarder comme ça en écoutant de la musique et me détendre en fait, me reposer un peu l'esprit tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon voilà, on vient de sortir du match contre Valence, victoire. Une victoire vraiment pas facile. On a gagné de 1 point, ça s'est joué vraiment jusqu'à la dernière possession. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire un petit débrief. On reste dans la compétition, on rejoue que samedi. Maintenant, on n'a pas fait vraiment un beau match. Première mi-temps plutôt une bonne première mi-temps, mais deuxième mi-temps, on n'a vraiment pas bien joué du tout. Ce qui a fait que, du coup, on a perdu pas mal de ballons, on a eu pas mal de mauvais shoots. On a donné pas mal de points faciles, justement, en deuxième mi-temps. Et ça leur a permis de revenir, de passer même devant, il me semble, d'un point ou deux points pendant une petite minute. C'était vraiment compliqué, cette deuxième mi-temps. Mais heureusement, voilà, on a réussi à faire les bonnes choses, je dirais, à la fin. Enfin, en tout cas, à sauver quelques ballons et à marquer quelques points qui nous ont permis de gagner le match, finalement, de un point. On finit sur une grosse défense qui fait qu'il loupe tout simplement le panier de la gagne. Le plus important, c'est vraiment toujours de prendre la victoire collectivement, mais j'analyse aussi toujours mes matchs individuellement parce qu'on est dans un sport collectif, mais où forcément, il y a toujours une performance individuelle aussi qui compte et qui permet justement d'aider l'équipe à gagner derrière. Pour moi, individuellement, le match, c'était pas incroyable. Je rentre un shoot à trois points quelques minutes après être rentré, donc ça, c'était bien. Mais après, j'ai fait quelques erreurs, notamment des erreurs défensives, ça, c'était pas terrible. Et j'ai pas été aussi présent que je le voulais au rebond. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux progresser ou en tout cas amener plus parce que c'était une de mes forces sur les années passées. Donc voilà, le prochain match, c'est samedi. Et l'objectif pour moi, c'est vraiment de reposer le corps au maximum, de se préparer tout de suite là pour la demi-finale, du coup. Et puis, bah, enchaînez, enchaînez bien comme il faut. Voilà, on est à quelques heures du match de cette demi-finale contre Malaga. Donc Malaga a gagné contre Barça il y a deux jours. C'était une assez grosse surprise, apparemment, en Copa del Rey, ça se passe toujours comme ça. Il y a toujours des surprises. En plus de ça, hier, sur les autres quarts de finale, Tenerife est passé. Par contre, Bascogna a été battu par Roventut, donc l'équipe qui est à domicile. Et donc voilà, ça promet en tout cas une finale qui va être haute en couleur, je pense. Le match contre Malaga, ça va être un match ultra important pour nous. Il faut absolument pas sous-estimer cette équipe. Elle a battu Barça. Il faut vraiment être absolument concentré d'entrée de jeu, jouer vraiment notre jeu, défendre comme on sait, défendre, attaque comme on sait, attaquer, partager le ballon, défendre fort pour avoir des ballons de relance et des contre-attaques. Voilà, ça va vraiment être les clés de ce match-là. Bon, bah voilà. Défaite contre Malaga, on a perdu, donc on a éliminé de la Copa d'Alré. Match hyper décevant, on n'a jamais vraiment réussi à être dans le match ou à rentrer dedans. On a été dominé dans tous les aspects du jeu. On a perdu des ballons, il n'y avait rien qui allait. On arrivait à coller au score, on va dire, une grosse partie du match. Mais voilà, en deuxième mi-temps, ils ont mis 10 points. Donc voilà, super décevant parce que c'est vraiment une équipe qu'on aurait pu et qu'on aurait dû gagner. Les trois autres équipes de Euroleague étaient quand même sorties. On avait vraiment une vraie opportunité de prendre cette Copa. Mais sincèrement, ils ont extrêmement bien joué. Ils ont défendu très, très fort. On n'a pas su répondre. Individuellement, match nul, tout simplement. À jeter à la poubelle, comme on dit, ils perdent des ans parce que... Parce que t'as l'impression que tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu vois. Et ça marche pas, en fait, ça marche pas. J'ai plutôt fait un bon début de saison, mais là, sur cette Copa, et puis depuis quelques matchs, c'est beaucoup moins bien. T'es un peu, en fait, dans une incompréhension où tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as moins d'adresse, pourquoi t'as moins d'activité, t'arrives pas à rentrer dans tes matchs. C'est vraiment difficile, là, en ce moment, c'est vraiment difficile. Je suis conscient qu'il faut continuer à travailler, continuer à bosser, qu'une saison, il y a toujours des hauts et des bas, c'est toujours comme ça. C'est difficile à encaisser à chaque fois. Pourquoi, d'un coup, il y a des choses qui marchent moins bien ? Il faut l'accepter. En tout cas, on a perdu cette Copa. On n'a pas saisi l'opportunité qu'on avait d'aller chercher, justement, ce trophée. Il faut s'en servir pour rectifier nos erreurs, pour se souder autour de ça. On peut construire, justement, sur ces échecs, seulement si on apprend, en tout cas. Et voilà, prochain objectif, ça sera le rallye. C'est pas tout de suite, là, il y a encore quelques mois avant ça. Mais ouais, il faudra tout de suite se remettre dedans. Grosse, grosse déception ce soir, grosse désillusion et grosse déception. Autant individuellement que collectivement.